Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofjan Le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Une seule chose à dire, Masterclass ! L'épisode 5 de SNK, l'attaque des Titans, saison 3, Masterclass ! L'épisode est incroyable ! Yo tout le monde, c'est Sofjan Le Geek, on se retrouve pour une vidéo réaction de l'épisode 5 de l'attaque des Titans exceptionnelle. Alors, je tiens tout de même à préciser, je ne suis pas quelqu'un qui a lu les scans de l'attaque des titans, je découvre tout via l'anime, je ne connais rien du scénario, je ne connais rien des rebondissements, et du coup, je découvre tout chaque dimanche avec les épisodes que l'on nous donne, et l'épisode 5 les gars, mais il est incroyable, il y a tellement de choses à dire. On va commencer déjà par le commencement, ce qui m'a vraiment marqué, on a le petit Falco, le petit Falco qui, du coup, kiffait Eren, tu vois, il aimait bien Eren, Eren qui, du coup, a totalement changé, Eren a totalement changé, ce n'est plus le Eren qu'on a connu, le Eren dans son adolescence, le Eren qui était en train d'évoluer au bataillon, non, c'est plus le même Eren. Les gars, là, on a un Eren, sérieux, et on le sent, on le sait, il a un but précis, un objectif, et ça, franchement, c'est kiffant, parce qu'on arrive à le ressentir dans l'animé. Et du coup, le pauvre Falco qui apprend que, finalement, il s'est fait berner, parce que, voilà, on a Eren dans la pièce avec Falco et Reiner, Reiner, les gars, Reiner, le cuirassé, tu vois, le mec, quand même, saison 1, saison 2, tu vois, Reiner, c'était quand même quelque chose. Et bien là, limite, on dirait qu'il était en train de fondre devant Eren, on dirait qu'il était en train de se faire dissoudre, Eren, juste avec le regard, il était en train de le démonter, juste avec le regard. On a senti un Reiner éclater au sol, limite, on avait l'impression qu'il était paralysé. Le regard de Reiner, super bien travaillé, avec la peur, dans ce regard, c'est ça, surtout, le sentiment de la peur, on l'a bien ressenti. Dans ces épisodes, on a ressenti de l'angoisse. Il y avait l'angoisse, tu t'es dit, oh, à quel moment ça va péter ? Tu vois, tout l'épisode, tu t'es dit, ça peut partir en cacahuète à n'importe quel moment. L'autre, voilà, il faisait son discours, voilà, le fameux rideau, il parlait des titans, il parlait des marres, etc. Il parlait du roi Fritz, c'est tout, bon, il raconte un peu l'histoire, tu vois. Et Eren qui dit, il faut tendre l'oreille, on écoute. Et Reiner, en panique, qui se dit, à quel moment, Eren, il va exploser. Falco qui ne comprend pas, qui se dit, mais je ne comprends pas, Reiner, c'est un ami à toi, tout ça. Finalement, il apprend que non. Et surtout, moi, j'ai bien aimé cette cassure, vous voyez. Falco, le pauvre, qui comprend, en gros, qu'il s'est fait berner. Par Eren. Et Eren le regarde et lui dit, merci de ton aide. Et là, le Falco, tu vois, ça y est, c'est un gamin, tu vois, il s'est dit, à cause de moi, j'ai fait n'importe quoi. Tu vois, on sent que là, il vient de le fragiliser d'une puissance magistrale. Et là, tu as Reiner qui regarde Falco. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Et l'autre, il a prévenu ses camarades. Eren, il a prévenu ses camarades. Eren, il les a placés. Falco, tu m'envoies le courrier. Reiner qui se retrouve en face, juste avec le regard. Il est en train de détruire Reiner du regard. Tellement, il l'a détruit. On a un Reiner, du coup, qu'on n'avait jamais vu auparavant, tu vois, fragile comme ça, tu vois. On a Eren, tout de même, qui reparle de l'événement choquant de son enfance. L'événement déclencheur. C'est lequel ? Quand sa mère se fait bouffer par un titan. Et il le dit. Pourquoi avoir mangé ma mère ? Pourquoi ma mère s'est fait manger par les titans ? Et il dit ça à Reiner. Jusqu'au moment où Reiner sort une phrase vraiment très intéressante et qui prend tout son sens. Et c'est à ce moment-là qu'on sent que, comme j'ai pu vous le dire, le comportement et la personnalité de Eren a changé. Reiner lui dit. Je me souviens que tu avais dit que tu nous infligerais la pire mort, la plus atroce possible. Et on a Eren qui dit. Ah bon ? J'ai dit ça à moi. Mais attends, quand t'étais adolescent, il arrêtait pas de crier. Je tuerais tous les titans et tout. Et là, on a Eren en mode zen. En mode, il a un seul but précis. Il sait quoi faire. Là, c'est un Eren avec de l'expérience. Tout simplement. On a un Eren expérimenté. Qui sait ce qu'il doit faire ? Contrairement au Eren à l'époque, quand il était ado, qui fonçait tête baissée dans le tas sans vraiment trop réfléchir à parler avec ses émotions. Là, on a un Eren totalement différent. On a un Eren vraiment mature. Tellement mature qu'on a Reiner qui se met à genoux devant lui. On a Reiner, le titan cuirassé, qui se met à genoux devant Eren. Et qui lui dit, tue-moi. On a une phrase mythique sortie de la part de Eren. Je continuerai à avancer jusqu'à exterminer mes ennemis. Et on a un regard, les gars, en mode déterminé. Et à ce moment-là, l'effet de ralenti de Reiner, Valfalco, etc. Mais c'est super bien réalisé. On a ressenti les émotions dans cet épisode. Mais il faut quand même comprendre une chose. On est dans un manga animé. Ce n'est pas si facile que ça de faire ressentir ce genre d'émotions. Il y a vraiment beaucoup de travail. Et ça, franchement, il faut le souligner. Parce que j'ai vraiment été absorbé par cet épisode. C'est tellement prenant. Mais ce que vous vous rendez compte, en fait, c'est quand tu as vu, quand tu connais le passé de Eren, tu te dis, ok, à l'époque, il était ado. Il pétait limite les plombs. Il fonçait dans le tas. Il faisait tout et n'importe quoi. Il fonçait tête baissée, tu vois, sans avoir peur du danger. Et là, on a un Eren qui, du coup, est toujours autant déterminé qu'avant. Mais avec des objectifs, tu vois. Et c'est ça qui est fort dans cet épisode. On sent que là, Eren, à la fin de l'épisode, on sent que là, c'est carnage. Ah là, on sent que là, ça va... Ah, ça va... Pam ! Ça va péter. On va rester poli. Tu sens que là, ça va être un truc de ouf. Bon, bref, en parlant de ça, on verra ça dans le prochain épisode. Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas la suite. Et je n'ai pas envie de me faire spoil. Donc, s'il vous plaît, ne spoilez pas également les gens dans les commentaires. Surtout, un autre point également précis. On a tout de même Reiner qui a voulu mettre les nerfs à Eren en mode limite pour tout encaisser lui-même et pas les autres. J'avais l'impression que Reiner voulait prendre, en gros, tout le châtiment de Eren sur lui. Sans que Eren puisse donner un autre châtiment sur les autres. Mais justement, de par sa phrase, quand il dit « Je continuerai à avancer jusqu'à exterminer mes ennemis », il n'a pas dit exterminer, voilà. « Mes ennemis », il a dit. C'est les ennemis, tu vois. Donc, Reiner, il a voulu pourtant. Il lui a reparlé de sa mère. « C'est à cause de moi que ta mère s'est fait dévorer, etc. » Parce que voilà, c'est, comme j'ai pu vous le dire, l'élément déclencheur, c'est vraiment ce qui a choqué et marqué l'enfance de Eren, d'où il en est aujourd'hui. Voilà, c'est là où il a eu vraiment une rage incroyable envers les Titans. Et bien, du coup, je te dis, il prend la main, un Reiner, tout ça. Mais non, là, le regard, bam ! Et là, on le voit, il se transforme en Titan. Et là, maintenant, on connaît, là, l'épisode 6, j'ose même pas imaginer ce que ça va être les ennemis. Je pense que ça va être époustouflant. Non, là, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine, tu vois, à dimanche prochain, pour découvrir ce qui va se passer. J'ai même limite envie de prendre le manga, tu vois, d'aller le lire. Mais non, on va se calmer, on va continuer à découvrir ça via les épisodes, en tout cas, épisode Masterclass, les amis. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Max de pouce bleu, n'hésitez pas également à partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. On va se retrouver prochainement pour une autre vidéo ou un prochain live. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da-da ! Yeah !